André Bergeron, le secrétaire général de Force Ouvrière, s'est mis dans la position du malade qui lui se trouve un petit peu à l'écart de ces négociations. André Bergeron, que l'on sait très attaché à tous les problèmes qui touchent d'une manière générale la protection sociale. Nous ne pouvons pas accepter que le dictat de la Confédération des syndicats médico-français ait des conséquences sur le remboursement des assurés sociaux. Il faut admettre dans cette histoire qu'on forme aujourd'hui beaucoup plus de médecins qu'il en faudra. Alors naturellement cela a des conséquences. Mais enfin, si les médecins continuent à se conduire de cette manière, ils finiront par mettre en cause le caractère libéral de la médecine.